Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va très bien je reviens pour vous parler de Good Girl of Bad Boys de Alana Scott voilà, alors je vous mettrai toutes les informations concernant le livre, l'auteur, etc dans la barre d'infos ne vous en faites pas mon Instagram pareil, si vous souhaitez me poser des questions après vous pouvez le poser sous la vidéo ou en commentaire mais bref, je vous mettrai toutes les informations concernant le livre et tout ça tout 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 en barre d'infos ne vous en faites pas alors pour vous expliquer le contexte de l'histoire donc déjà on rencontre Elodie et en fait ce qu'il y a c'est que déjà dès le début on voit qu'en fait elle déménage parce que son père a été muté donc à Saint-Louis en Amérique et on va dire qu'elle n'est pas tellement enfin elle n'est pas du tout d'accord avec cette décision ce problème c'est qu'elle n'a pas le choix de les suivre donc voilà donc vu que son père a été muté, elle a apparemment le choix de les suivre elle n'a pas trop le choix de les suivre même si elle n'est pas d'accord bref et en fait ce qu'il y a c'est qu'arriver à Saint-Louis, enfin arriver en Amérique sa soeur lui dit une phrase et en fait je pense que sa soeur n'aurait jamais dû sortir cette phrase parce que à partir de cette phrase toute sa vie à Saint-Louis part en cacahuète en fait vraiment je crois que cette phrase là elle leur a porté malheur parce que vraiment dès qu'elle a sorti cette phrase il y a plein de choses qui se sont passées après un carnage vraiment mais reste donc on rencontre Elodie etc qui arrive à Saint-Louis tout ça etc et en fait vu qu'elle va donc reprendre les cours parce qu'elle est déménagée donc elle doit prendre les cours et en fait pendant qu'elle va à l'école au lycée et ben en fait ce qui se passe c'est qu'elle va rencontrer donc Victoria une fille qui se trouve déjà dans le lycée etc et donc c'est là où elle va étudier étudier on va dire parce que vu comment ça commence à l'intérieur du lycée je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'ils étudient du tout pas du tout c'est très ironique bien évidemment alors en gros pour vous expliquer donc on rencontre donc Vic donc vraiment c'est les deux ensembles au fur et à mesure de l'histoire c'est vraiment deux folles enfin Elodie elle a un summum de folie qui a atteint des sommets vraiment mais bref les deux alors en fait plus on va avancer dans l'histoire et plus on va en apprendre plus sur chacun des personnages enfin surtout sur Zach donc celui qu'on va rencontrer aussi après Zach c'est un peu le bad boy c'est celui que tout le monde à qui tout le monde veut sortir voilà quoi c'est vraiment le gars qu'il ne faut pas approcher mais que tout le monde se entasse dessus en fait vraiment c'est le gars le bad boy sauf qu'en fait on va se rencontrer au fur et à mesure des lectures que ce qu'il montre ce n'est pas vraiment lui c'est une facette voilà je vous laisserai aller lire parce que je ne vais pas non plus tout vous spoiler mais en gros on en a découvert pas mal sur lui ses secrets par rapport à ce qui s'est passé pourquoi il a fait tant de choses bref vous voir comprendre tout ça au fur et à mesure de la lecture et vraiment on en a des surprises vraiment donc on rencontre donc Zach on en a la pense sur lui à côté en fait pendant la lecture au fur et à mesure de la lecture en fait on voit dans quel pétrin à chaque fois Elodie se mêle elle est dans des histoires pas possible vraiment il y a des moments on se croirait en un point d'action c'est en mode ah ouais quand même surtout pour son âge cette fille est dans plein d'histoires et voilà enfin en mode sérieusement quoi enfin waouh et donc voilà au fur et à mesure donc on apprend tout ça à côté on voit sa famille aussi et sa famille est très nocive pour elle vu ce qui se passe surtout par rapport à certaines histoires par rapport à ses parents sa soeur vraiment en fait on en apprend pas mal et vraiment cette famille est vraiment très nocive vu tout ce qui se passe en fait dans le premier et le deuxième tome ça incarne vraiment enfin en fait tout le monde est impliqué dans quelque chose mais sans vraiment des fois être impliqué vraiment t'as Victoria à côté qui avec elle qui font ou dans des films d'action vraiment c'est pas un cacahuète ensuite on rencontre aussi son voisin donc Eric qui est prof de sport et enfin en gros il tient un club et en gros on va en apprendre plus aussi sur lui etc au fur et à mesure mais vraiment on en apprend sur pas de personnages vraiment et waouh c'est hallucinant quoi ensuite quand en fait vu tout ce qui s'est passé tout ce qu'il y a eu avec Elodie et tout toutes les histoires on va voir qu'en fait elle va repartir d'où elle est venue et il va passer plusieurs années tout simplement et en gros elle va revenir parce qu'il y aura un événement qui s'est passé ce qui fait qu'elle doit revenir pour assister à un événement et ce qui se passe c'est que tout ne se passe pas comme elle avait prévu elle voilà comme tout le temps il n'y a pas de logique en fait ça ne se passe pas du tout comme prévu donc voilà donc en fait elle va revoir Zach donc elle va revenir à Saint-Louis donc elle va revoir Zach et toutes les personnes qui ont été censées revoir voilà et je crois que c'était la fin enfin le troisième tome c'est je crois le truc où il lui arrive le plus de choses en peu de temps vous ne comprenez rien vous dites dans quoi elle s'embarquait ah vraiment elle était à Londres elle revient à Saint-Louis c'est un bordel un carnal je ne peux pas vous en dire plus sinon je n'ai pas envie de vous spoiler en fait là j'ai essayé de faire j'ai essayé de vous faire dans le temps des trois tomes en fait tout simplement je vous ai un peu parlé du premier du deuxième et du troisième en même temps en fait dans la logique des choses surtout ce qui m'a un peu dérangée enfin ce qui m'a beaucoup dérangée moi c'est les clichés dans l'histoire j'ai eu du mal avec au début ça allait encore parce qu'il n'y avait pas tant que ça mais au fur et à mesure de l'histoire en fait ça s'accumulait et je trouvais que c'était un peu beaucoup après ça reste une bonne histoire mais c'est pas celle que je préfère quoi vraiment donc voilà ça m'a j'étais très très mitigée sur l'histoire avec tous les clichés qu'il y avait etc j'ai pas été trop fan de l'histoire du tout je suis content de l'avoir lu pour pouvoir, pour avoir pu m'y remplonger etc et pouvoir avoir pu le relire et me et savoir ce qui s'est passé dedans ce qui m'a permis de continuer l'histoire c'est les tons d'humour à l'intérieur des petites phrases qui vous fait exploser qui vous font exploser c'est hallucinant et surtout aussi les sujets abordés il y a des sujets abordés dedans qui sont juste géniaux vraiment ils sont les sujets sont géniaux c'est géniaux bref vous avez compris les sujets vraiment c'est en fait c'est les sujets et les tons d'humour qui m'ont fait rester dans le livre sinon avec tous les clichés je pense que j'aurais vraiment lâché l'affaire parce que clairement c'est un livre qui m'a à la fin je vais pas être méchante mais j'étais un peu près contente quand même de finir le livre parce que bah en fait le livre m'a comment dire un peu stressé parfois en gros je sais pas comment vous expliquer je vais pas pouvoir rentrer dans les détails mais en gros voilà mais sinon c'est un livre à lire quand même pour découvrir l'histoire mais mais c'est pas le livre que j'ai préféré quoi en gros voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'histoire à l'heure je vous laisserai aller voir mon instagram pour pouvoir voir la chronique tout simplement ouais en tout cas je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu d'autres vidéos reviendront après vous inquiétez pas vous vous en faites pas donc voilà je vais vous laisser je vous fais de gros gros bisous et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à lire en commentaire ou sur mon instagram pour pouvoir me les poser en tout cas je vais vous laisser je vous souhaite une très très bonne journée une bonne soirée une bonne matinée comme vous voulez à l'heure à laquelle vous verrez la vidéo et moi je vais vous laisser je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard vous aimez mes petites fleurs à bientôt